Point de vue vous est présenté par Développement Côte de Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec la côte.com. Bonjour et bienvenue à Point de vue. Les développements immobiliers abondent sur la Côte de Beaupré depuis les dernières années. De nombreux promoteurs trouvent de vastes terrains pour y construire de nouveaux quartiers. C'est le cas de Bois-Châtel, qui connaît une importante croissance résidentielle. Et pour en parler, le maire de Bois-Châtel, Yves Germain, est avec nous en studio. M. Germain, bonjour. Bonjour, Maxime. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. Tout d'abord, M. le maire, comment se porte le développement immobilier dans votre municipalité à Bois-Châtel? Le développement immobilier se porte très bien depuis déjà plusieurs années. On a la chance de compter sur d'excellents promoteurs qui sont à l'écoute également de nos besoins, puis avec lesquels on peut vraiment dire que chez nous, moi, j'aime parler d'un partenariat promoteur-municipalité. C'est qu'ensemble, quand les projets nous sont présentés, on conclut toujours par une entente promoteur où on peut se permettre à ce moment-là de préciser c'est quoi nos attentes envers le promoteur, c'est à quoi il s'engage aussi le promoteur envers la municipalité. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose aussi, c'est important, c'est que le promoteur, bien, c'est pas MSN, c'est évident que le promoteur est là pour faire de l'argent sur notre territoire, mais il faut l'encourager dans ce sens-là aussi. Mais par contre, il faut penser aussi qu'une fois que le promoteur a terminé son projet, c'est la municipalité qui vit avec le projet qui a été réalisé, c'est les citoyens qui auront aussi à assurer l'entretien de ces rues-là et de ces projets-là. Et donc, quand on veut être fier du développement de notre territoire, bien, il faut s'assurer que le promoteur va aussi, je dirais, partager un peu la vision que l'on a du développement domiciliaire de notre territoire et c'est pour ça qu'il faut se permettre, on doit se permettre d'ailleurs. Et le promoteur consciencieux, le promoteur professionnel, il va reconnaître effectivement et accepter les exigences que l'on peut lui exprimer. Et j'imagine que cette entente promoteur-là fait partie de la stratégie municipale. Mais comment Bois-Châtel a réussi, avec toutes ces années, à planifier ce développement immobilier dans Virgule? Bien, d'abord, une décision qu'on avait prise il y a tout ça très longtemps, c'est que toute nouvelle rue devait absolument être en continuité de nos réseaux municipaux, des réseaux d'égout de Quai-Dieu. Ça, on ne voulait pas qu'il y ait des développements un peu éparpillés sur le territoire. On a eu des demandes qui ont été formulées pour, dans certains coins boisés, aller faire un développement avec Puertésien-Faux-Septique. Chez nous, ça fait déjà des années que ça, c'est impossible. Pour une rue qui est déjà faite, oui, il y en a des rues dans des secteurs, on a très peu maintenant, je pense uniquement 200 résidences avec Puertésien-Faux-Septique. Mais dans les rues qui sont déjà faites et qu'il y a des terrains vacants, oui, on autorise à ce moment-là de faire utiliser Puertésien-Faux-Septique et Puertésien. Mais par contre, toute nouvelle rue est avec les réseaux municipaux. Ça fait en sorte qu'en même temps, il y en a qui nous parlent des fois d'un développement fort important ou d'une explosion de développement sur le territoire. Alors, non, ce n'est pas le cas, Bouchetel, parce que du fait de cette exigence-là, que ce soit en prolongement de nos réseaux municipaux, ça fait en sorte que ça crée un développement plus modéré, bien qu'intéressant en termes de normes, je pourrais vous en parler, mais cependant, ça permet un développement qui est davantage contrôlé. Et ça nous permet, nous comme municipalité, de s'assurer qu'on est capable de suivre aussi l'évolution de tout ça avec nos services municipaux que l'on doit enregistrer. Oui, jusqu'à quel point ça peut être complexe de planifier autant de développement, surtout qu'il y a des défis reliés au service et à la hausse de population? Bien, en fait, c'est qu'il faut s'assurer qu'entre autres, peut-être une caractéristique des Bouchetels, d'offrir une qualité d'entretien de nos rues, été comme hiver, et particulièrement le déneigement, tout le monde nous en parle toujours. Oui, parce qu'il y a plus de rues. Il y a plus de rues, mais c'est d'assurer la qualité du déneigement. On a la caractéristique d'avoir beaucoup de pentes importantes, qu'on pense à la Côte d'Église ou à d'autres rues qui sont au sud de l'Evne-Royal. Donc, il faut qu'il soit bien entretenu. On a souvent des bons commentaires là-dessus. Et donc, il faut s'assurer que nos équipements suivent, qu'on a le personnel en quantité suffisante aussi pour offrir ça. Mais aussi, il faut aussi être capable d'offrir des services, des équipements sportifs et récréatifs aussi à cette nouvelle population-là qui s'ajoute. Donc, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on est plus attrayant. Et étant plus attrayant, les promoteurs sont intéressés de continuer aussi. Et c'est pour ça qu'on a quand même une assez grande fidélité de nos entrepreneurs, de nos promoteurs, c'est-à-dire qui agissent sur le territoire. Parce qu'ils ont fait des étapes, ils ont connu du succès. Donc, ils sont intéressés à soit acquérir des nouveaux espaces pour pouvoir faire un autre développement domiciliaire. Donc, on a quand même une très bonne fidélité. Et ça fait en sorte aussi que pas juste les promoteurs qui sont fidèles, même les résidents. Il y en a qui sont rendus à leur troisième et quatrième propriété sur le territoire de Beauchetel. Ils ont voulu améliorer leur sort, avoir une propriété plus à leur goût, peut-être plus dispendieuse. Donc, selon vous, il y a des nouveaux ménages qui viennent de s'installer, notamment à cause des services. Bon, la stratégie au niveau du développement, peut-être aussi avec la proximité de Québec. Bien, c'est sûr que la proximité de Québec ne nuit pas. Mais cependant, je peux vous dire que si on avait négligé la qualité de notre territoire, on a fait beaucoup d'aménagements paysagers. Tous nos terrains municipaux, en fait, on a eu le procédé par l'exemple aussi. Les terrains municipaux ont été rendus très propres. Beaucoup d'aménagements paysagers. Les parcs de quartier, un développement résidentiel aussi avec les promoteurs. Quand on parle d'entente promoteur, c'est qu'on veut qu'ils nous réservent aussi des espaces verts pour pouvoir y aménager éventuellement un parc de quartier. Le promoteur, il nous cède le terrain, mais c'est la municipalité qui aménage un parc de quartier. Un parc de quartier, ça va avec les jeux, tout ça, ça va avec toutes les exigences qu'on a pour la sécurité des jeux qui sont installés là. C'est facilement 100 000 $ par parc de quartier pour l'aménagement. Mais du fait d'avoir des parcs de quartier, ça fait en sorte que quand les potentiels acheteurs viennent visiter le territoire, ils voient qu'on sait donner de l'importance à la qualité de vie des gens et ça les intéresse encore davantage. Et ça, ça encourage les promoteurs à continuer d'agir chez nous parce qu'ils voient que nous, de notre côté, c'est ça, il y a une contribution qui est exigée des promoteurs, mais il y a une contribution qui est requise de la municipalité. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il reste encore de la place à Bois-Châtel pour le développement immobilier ou Bois-Châtel arrive à saturation? Non, en fait, sur le territoire de Bois-Châtel, il y a encore, sur la totalité du territoire de Bois-Châtel, il y a près de 60 % du territoire qui est encore boisé, qui est non urbanisé. Donc, il reste de la place. Il reste de la place, évidemment. Mais vous voulez préserver certains milieux naturels parce que c'est typique de Bois-Châtel. Oui, en fait, d'abord, il y a des milieux humains que même les loines nous amènent à protéger, mais ce qu'on veut faire, en plus de les protéger, c'est essayer de les mettre en valeur pour faire en sorte que ça devienne presque un aspect intéressant pour les propriétés. Si vous conservez un milieu humide et que les terrains qui sont construits autour font en sorte que derrière chez vous, c'est un boisé que vous avez à cause du milieu humide, bien, votre propriété a même pris de la valeur parce que vous avez comme une tranquillité qui n'est pas présente nécessairement dans les rues très, très peuplée et de plus forte densité. Et aussi, maintenant, avec la gestion des eaux de surface, bien, il faut souvent conserver des bassins de rétention. Bien, ces bassins de rétention-là sont encore des espaces verts qui créent encore davantage d'espace pour les propriétés qui sont avoisidentes. Ça fait que ça, effectivement, il faut gérer ces aspects-là. Ça fait que oui, il y a des espaces qui sont préservés, mais aussi à Bochâtel, on a aussi la chance en même temps aussi d'avoir le parc de la Chute-Mont-Morancy, qui a des espaces verts du côté de Bochâtel. Donc, tout ça contribue à s'ajouter dans le milieu naturel. Mais évidemment, si vous regardez notre carte, vous voyez que le Royal Québec, à lui seul, occupe, c'est-à-dire une place importante et permet des espaces verts, qu'on a la chance d'ailleurs de pouvoir l'hiver utiliser avec les pistes de ce qui se font, raquettes, etc., parce qu'ils nous rendent disponibles et ça gratuitement pour la population des espaces en hiver. Donc, ce que vous me dites, M. Germain, c'est qu'il va avoir de la place encore pour du développement immobilier à Bochâtel. C'est ce que je peux comprendre? Ah bien oui, effectivement. Là, notre priorité est de se diriger vers l'est, vers les limites de l'ange gardien. On surveillera ça, M. Germain. Merci beaucoup. Alors, Yves Germain, maire de Bochâtel. Ma prochaine invitée, Brigitte Ricard, courtier immobilier pour Rémax Fortin-Delage. Brigitte Ricard, bonjour, bienvenue en studio. Merci, Maxime Rioux. Ça fait plaisir d'être ici. Tout d'abord, Mme Ricard, comment se porte le marché de la vente et d'achat de propriété dans la région? Bien, c'est encore un marché qui est quand même assez actif, bien que depuis la dernière année, on sent un certain ralentissement parce qu'on est définitivement passé dans un marché d'acheteurs. Un marché d'acheteurs, ça veut dire ça qu'il y a beaucoup de maisons à vendre, mais les acheteurs sont moins au rendez-vous. Donc, c'est le principe de l'offre et la demande. On a un grand nombre de produits offerts. Les acheteurs ont le choix. Ça crée une pression à la baisse sur le prix des propriétés. Quand on parle d'un marché d'acheteurs, on fait souvent référence à Québec. Donc, dans la région, on n'échappe pas à cette réalité-là. Dans la région, on n'y échappe pas. On est un peu plus… Bon, Québec est aussi dans un marché équilibré acheteurs, mais la Côte-de-Beaupré, définitivement, on connaît actuellement les délais de vente. Ça allonge beaucoup. Puis, simplement pour la Côte-de-Beaupré au complet, on a gagné… On était à 150 jours de moyenne pour vendre une propriété. L'année dernière, on est passé à 207 jours en moyenne. Donc, un marché d'acheteurs, mais un délai qui se prolonge légèrement. Exact. Est-ce qu'il y a beaucoup de propriétés à vendre dans la région? Environ 750 propriétés à vendre par les courtiers immobiliers si on prend de Bois-Châtel jusqu'à Saint-Tibé-des-Cates. Donc, c'est un volume qui est intéressant par rapport au marché? Oui. Il y a toujours… Mais quand même, il y a des transactions. Il y a eu quand même des belles ventes. Il y a eu 329 ventes. Le nombre de ventes continue à rester quand même assez stable. C'est juste que les délais s'allongent à ce moment-là. Et selon votre expertise, pourquoi les gens de plus en plus cherchent à venir s'établir sur la Côte-de-Beaupré? Et qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous rencontrent? Qu'est-ce que les gens recherchent? Bien, il y a deux facteurs sur la Côte-de-Beaupré. Il y a tout le marché immobilier qui gravite autour du Mont-Saint-Anne et la clientèle saisonnière, la clientèle de résidences secondaires. OK. Donc, ça, c'est un autre monde. C'est un autre monde, OK? Ce n'est pas la résidence permanente ou en moindre quantité, tout ce qui est autour de la montagne. Si on parle de la Côte-de-Beaupré, de Bois-Châtel, la fameuse ligne, souvent, ce qu'on voit, c'est les gens de Québec qui s'en viennent ici, l'orgue, la Côte-de-Beaupré, parce que les propriétés sont un peu moins chères, les terrains un peu plus grands. On le sait, Québec mise de plus en plus sur la densité, donc plus de monde par pied carré. Ici, il y a encore une belle possibilité d'acquérir des propriétés sur des grands terrains. Est-ce que les gens de Québec s'en viennent vers la Côte-de-Beaupré? Je dirais oui jusqu'à à peu près à Châteauruché, OK? Après ça, on sent que ça s'étiole un peu, puis c'est plus quand on prend Beaupré, puis la région de Saint-Fériol, puis Saint-Fériol en haut, c'est plutôt des enfants, des jeunes qui ont grandi ici, qui se sont trouvés du travail, soit à Québec, soit sur la Côte-de-Beaupré, puis qui font l'acquisition d'une première résidence ici. On sait que souvent, on est influencé par le prix, puis c'est normal parce qu'on fait attention à notre portefeuille, mais est-ce que les maisons sont réellement moins chères sur la Côte-de-Beaupré qu'à Québec? Je vous dirais que oui. Si on prend une propriété qui se retrouve identique ici, à Québec, il peut y avoir entre 50 000 $ de différence et plus, tout dépendant du style de propriété. Le marché de l'immobilier, ce n'est pas une science exacte, OK? Là, ce qui est important, c'est qu'on est dans un marché en fluctuation. Les courtiers immobiliers font un travail d'analyse avant d'afficher une maison à un prix. En fonction des statistiques, on va faire une grosse étude de comparable. Puis, en cours de contrat de courtage, ce n'est pas rare qu'on doive réajuster le prix, qu'on doive réajuster certaines choses, parce que là, on s'en rend compte, il faut mettre des efforts supplémentaires. La créativité doit être au rendez-vous. Le travail des courtiers est un peu plus exigeant. Oui, c'est ça, parce que vu qu'il y a énormément de résidences à vendre, il faut avoir le prix juste. Oui, si j'ai quatre propriétés à vendre, entre 200 et 225, si on veut vendre, il faut que je sois la plus belle au prix affiché. Il faut que mon client acheteur ait l'impression, non seulement l'impression, mais il faut qu'il y en ait plus pour son argent. Est-ce que comme acheteur, par exemple, on cherche souvent un prix et non une qualité de vie? Est-ce que c'est ce qui se passe sur le territoire? Bien, oui et non. OK? Tout dépendant des marchés, si on prend quand même le Mont-Saint-Anne et environnant, les gens vont rechercher le prix, mais aussi la qualité de vie. Beaucoup de gens s'en viennent rester dans le secteur de Beaupré-Saint-Fériol pour la qualité de vie. Pour profiter de la montagne, des grands espaces, de tout ça. Exact. Puis si on parle des autres secteurs, est-ce que c'est ce qui se passe réellement? Les gens cherchent un prix et non nécessairement des grands terrains? Qu'est-ce qu'on cherche? Bien, en majorité, les gens cherchent un prix. Quand je parlais que ça s'en vient de Bois-Châtel jusqu'à Châteaurichet, les jeunes cherchent une première maison. Ils font l'acquisition de première propriété. Ils habitent la région quelques temps. Et malheureusement, quand ils s'en vont, ils s'en retournent vers Québec. Ils se rapprochent des grands centres. Je ne sais pas si nos services ne sont pas suffisants ou qu'il y aura un effort supplémentaire à faire, mais là, ils veulent, les enfants ont pris, ils ont eu des enfants, les enfants ont grandi, puis là, ils veulent se rapprocher de la ville puis ils tentent de vendre leur première propriété. On sait que Bois-Châtel se développe énormément et le maire Yves Germain est venu en studio nous en faire la démonstration plus tôt dans l'émission. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette municipalité semble attirer de plus en plus d'acheteurs, de jeunes familles, plus qu'ailleurs que dans d'autres municipalités sur la Côte-de-Beaupré, même si les résidences sont quand même dispendieuses? Est-ce qu'à quelque part, la proximité de Québec ou bien la proximité des services ont une influence? Définitivement, mon point de vue, parce que c'est le titre de l'émission, mon point de vue, à moi, c'est oui. C'est que la propriété, bien que les développements neufs lèvent bien à Bois-Châtel, mais on est plus proche, effectivement, des services. Beaucoup de développements actuellement sur la Côte-de-Beaupré, il y en a qui lèvent bien, il y en a qui lèvent moins bien. Je pense que la façon, c'est de bien cerner le besoin du client. Puis quand le besoin est fait, l'analyse est faite, il y en a qui vont avoir plus de facilité à développer. Mais est-ce que les clients vous le disent? Moi, ça me prendrait une école, j'ai besoin d'un parc, j'ai besoin d'une bibliothèque, j'ai besoin d'une épicerie? Non. Les clients ne me demandent pas ça, parce que nous, on vend de maison, mais on vend aussi la Côte-de-Beaupré. Maxime, tu n'es pas sans savoir qu'on connaît notre Côte-de-Beaupré, on l'aime, puis quand on vend de maison, ce n'est pas juste la maison qu'on vend. On vend la proximité de tous ces services-là. Puis est-ce qu'à l'inverse, le vieillissement de la population, le manque de services, le transport en commun, ça peut être des facteurs qui peuvent désintéresser certains achats? Moi, je pense que oui. Puis je pense qu'il faudrait, comme région, se pencher sur comment on pourrait promouvoir davantage la Côte-de-Beaupré. Comment on peut faire pour attirer les gens par ici? Parce que chacun y met son grain de sel. Nous, on fait notre part, les développeurs font chacun leur promotion. Puis comment on pourrait s'unir pour, pas juste faire croire, informer les gens que c'est la place la plus cool à vivre en ville, la Côte-de-Beaupré. La place la plus extraordinaire, quand tu veux élever une famille, quand tu veux profiter de la vie, les activités qu'on a, la qualité, la sécurité. Mais comment on peut arriver à le faire, à part en parler à vos clients? Bien, il faut se poser la question. Moi, j'ai mon idée de réponse, mais je pense qu'il faudrait qu'en équipe, avec les élus, avec les développeurs, avec tous les intervenants du milieu immobilier, qu'on puisse se rassembler, puis mettre des idées, puis comment on pourrait y arriver à faire, créer un buzz autour de la Côte-de-Beaupré. Il y a un gros développement à Châteauriché, à proximité de plusieurs services qui s'en viennent. On est en train de, justement, comme vous disiez, de créer un buzz. Est-ce que c'est un développement qui se vend bien, selon vous? Est-ce que c'est un développement qui a du potentiel? Écoute, c'est un très beau développement. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Puis, personnellement, je ne comprends pas, avec tous les efforts que M. Émon a faits, il est toujours présent au salon de l'habitation. Il y a un questionnement à avoir autour de ça, mais je veux dire, là, moi, mes connaissances, mes compétences ne sont pas… Je ne sais pas, je ne saurais pas poser un diagnostic exact sur ce développement-là. J'imagine aussi que ça devient difficile de vendre des résidences quand il y en a énormément à vendre dans la région. Exact. Est-ce qu'il y a trop de développement domiciliaire dans la région, selon vous? Ou pour un courtier immobilier, bien au contraire, c'est le meilleur des deux mondes? Je ne pense pas qu'il y en a trop, parce qu'il y en a beaucoup, mais ils sont bien diversifiés. Ce n'est pas… Tout le monde n'offre pas le même service, le même potentiel de résidence, le même environnement. Je veux dire que vous prenez le développement, on parlait tantôt à Château-Richer, on sait qu'il y a quelques développements immobiliers autour de la montagne, à l'héberge de Saint-Anne, à Saint-Anne-de-Beaupré qui s'en vient avec un autre concept. Tu sais, il y a de tout pour tous. Je pense qu'il manque un petit oomph qu'il faudrait faire, puis je pense qu'on peut le faire en équipe. Brigitte Ricard, merci beaucoup d'être venue nous voir. Bien, ça fait un réel plaisir, Maxime. Mon invité est Guy Aimon, copropriétaire et promoteur pour Habitation DEP pour le projet domiciliaire Havre-sur-Saint-Laurent à Château-Richer. M. Aimon, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, M. Rieu. Ça va très bien. Je vous remercie. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, vous êtes le promoteur du projet Havre-sur-Saint-Laurent, un important développement immobilier dans la municipalité de Château-Richer. Question toute simple pour débuter, M. Aimon. Pourquoi avoir choisi Château-Richer? J'aimais la Côte-de-Beaupré et puis il y avait plusieurs facteurs géographiques qui permettaient d'établir un développement que je qualifie de qualité. On parle d'une vue spectaculaire sur le fleuve, premièrement. On parle d'un positionnement géographique. Écoutez, on est à 15 minutes des pentes de ski. On est à 15 minutes de la sortie Saint-David où est-ce qu'il y a plein de centres commerciaux au Cineplex et à peu près 20-25 minutes de Québec. On est en plein air, on est urbain. C'était presque un petit paradis à exploiter, de toute évidence, je vous dirais. Vous êtes résident de la municipalité. Alors, c'est tout ça que vous avez vu, en fait? En fait, le plus comique dans l'histoire, c'est que oui, je suis résident de la municipalité de Château-Richer depuis maintenant 11 ans, mais moi, je suis un gars de Québec. Je vivais à Québec. Puis un matin, je me suis dit, à ce moment-là, mes deux filles étaient plus jeunes, puis j'ai dit, qu'est-ce que je voudrais comme milieu de vie? Qu'est-ce qui serait le fun? Est-ce que je veux un quartier résidentiel classique ou est-ce que je veux autre chose? J'ai fait ma liste, plein air, vue sur le fleuve, la fameuse liste que je vous parle, et puis je suis allé m'établir à Château-Richer. Plus tard, pas beaucoup plus tard, en voyant ce qui se passait sur la côte, puis il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'étais dans un autre domaine qui était l'importation, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, soit je suis fou ou il y a quelque chose qui va exploser sur la côte de Beaupré, il y a trop de points positifs. J'ai dit, on devrait investir dans des terres, c'était dans le coin de 2007-2008, on se souvient des marchés financiers, les REER étaient plus ou moins intéressants. J'ai dit, peut-être qu'il y a quelque chose de beau à faire ici. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à la recherche d'une opportunité, puis l'opportunité, c'est de trouver à être à côté de chez moi. Il y avait des grandes terres à vendre. Comme on dit, des fois, on cherche loin, mais c'est à côté de chez nous. Et puis, ça a été le premier pas vers une nouvelle aventure. J'ai acheté les terres en 2010 et c'est devenu le projet Havre-sur-Saint-Laurent après de nombreuses étapes, peut-être plus difficiles par contre. Donc, vous avez fait le grand saut. Oui. En détail, parlez-nous de votre projet et ce qui est en train de se concrétiser à Châteauchy présentement. Alors concrètement, l'offre du développement, c'est 200 portes d'habitation. Un des points intéressants, c'est la mixité des habitations. Donc, j'ai de la maison de ville. Il faudrait qu'on trouve un autre nom à un moment donné parce que quand les gens viennent voir ma maison de ville, ils disent « je ne veux pas voir de maison de ville », mais ma maison de ville est complètement différente. Elle est en décrochée, elle a une vue spectaculaire. C'est presque des penthouses. Fait que si à un moment donné, je trouve un autre nom, je vais l'appeler autrement. J'ai du jumelé. Encore là, j'ai le goût de changer le nom. Et j'ai des terrains unifamiliales. Donc, une belle mixité d'habitations qui est actuellement en vente. Les rues sont faites, l'électricité est là. J'ai des premiers résidents. Et puis, je voudrais qu'on a commencé à mettre notre mise en marché, essentiellement au départ, sur l'unifamilial. Le marché, les gens crient, les gens disent que c'est plus difficile. Étant nouveau, je n'ai pas de point de référence. Je suis donc heureux. Les ventes vont bien. Et puis là, on s'attaque aux maisons de ville, les jumelés. Oui, justement, le projet a commencé à l'été 2015. Est-ce que les vents sont à la hauteur de vos projections? Oui, je vous dirais que dans la dernière année, le décollage est manifeste. Je vais avoir plusieurs... On va atteindre bientôt une vingtaine d'habitations. C'est quand même beaucoup, là, parce que ça crée un effet de quartier. Les gens, là, ne sont pas juste un dans un grand champ, qui est toujours la peur-panique des premiers à venir dans un développement. Mais là, la roue est partie. Les habitations, on lève. Il y a du monde. Puis ça devient un quartier. Donc, c'est vraiment fantastique à ce point de vue-là. Comme promoteur, comment on arrive à faire le saut du risque... Pas le saut, mais plutôt, comment on arrive à faire le calcul pour le risque encouru, parce que le risque, il est présent? Oui. Bien, moi, je suis un gars de développement. Donc, historiquement, c'est ma job depuis 30 ans que d'évaluer le risque financier de différents types d'opportunités. Je suis en affaires depuis 30 ans. En immobilier, il y a quand même les mêmes grandes règles qui s'appliquent. Si tu investis à quelque part, il faut que tu sois capable de te dire « Est-ce que je suis capable de valoriser ce site? » Est-ce que je suis capable de... Oui, il y a peut-être un beau fleuve, puis il y a peut-être ci et ça, mais est-ce qu'on est capable de créer une valeur ajoutée? Est-ce que les gens vont avoir le goût de venir vivre ici? Est-ce que je suis capable de mettre ça en valeur? Si la réponse est oui, votre risque diminue. Puis là, vous vous lancez dans l'aventure, puis il y a toujours cette partie d'intuition. Le risque diminue, mais compte tenu qu'il y a beaucoup de projets, bien là, j'imagine qu'il y a quand même un risque que les gens aillent voir ailleurs. Bien, ça fait partie un peu du jeu. Si on était seul, ça serait trop facile. Puis dès que c'est facile, d'autres viennent. Bon, alors il faut se distinguer. Vous m'avez parlé du principe de qualité de vie. C'est ce que vous recherchiez lorsque vous avez magasiné une maison. Tout à fait. Alors, du côté de Châteauricher. Mais est-ce que c'est en raison, à quelque part, du grand marché de Québec qui est saturé qu'un promoteur, tout comme vous, décide d'aller en périphérie et la Côte-de-Beaupré est une option? Quand on dit qu'on a 15 minutes ou 20 minutes de taux à faire, c'est pas long, là. C'est pas long. Les gens pensent des fois que la Côte-de-Beaupré, c'est aussi loin que l'Île-du-Prince-Édouard pour une raison obscure. L'Est, on dirait que c'est toujours plus loin que l'Ouest. Mais quand on fait le trajet, c'est pas loin. Quand tu te rends compte que tu peux avoir un produit à un prix tout à fait acceptable et que t'es pas obligé de te faire étrangler pour ton budget d'habitation, ça peut être drôlement intéressant. Ça, c'est un facteur, dis-moi. Justement, vous mentionnez sur votre site Internet que le développement est en quelque sorte le meilleur des deux mondes en périphérie, avec la proximité du Mont-Saint-Anne, la proximité de Québec. Sur cet aspect-là, c'est vraiment sur cet aspect que vous misez pour votre développement? Oui. Bien, j'aime pas beaucoup les concessions d'envie, personnellement, ça, c'est un peu ma personnalité. J'ai jamais été vraiment capable de choisir dans une certaine mesure. Tout jeune, je voulais les deux cadeaux. Alors, le développement correspond un peu à cette partie de ma personnalité. J'aime la nature, j'aime le grand air, j'aime la beauté de la côte, ces paysages magnifiques, la vue sur le flotte, mais j'ai pas envie de vivre avec. Ça, c'est un choix personnel. J'ai besoin des services. J'ai besoin quand même de quelque chose qui ressemble à un quartier et j'ai besoin de pouvoir dire « Hey, à ce soir, on s'en va sur la grande allée. Justement, parlez-moi-en des services, parce que jusqu'à quel point ça vient influencer un promoteur de s'installer dans une municipalité, les services? » Bien, tout est une question de projet. On peut avoir un projet dans le fond du bois puis ça correspond à un segment de marché. La municipalité, vous choisissez en fonction du créneau de marché que vous voulez offrir. À Château-Richer, ce coin-là, je pouvais mettre les services. Moi, c'était le type de produit que je voulais offrir. C'était la meilleure façon d'exploiter ce coin de terre-là. Et puis, avec la municipalité, on s'est donc assis. On a regardé les possibilités, l'architecture, parce qu'on a un PIA qui protège le look architectural de tout le développement. C'est un produit en tant que tel, le développement-là. Donc, ce n'est pas juste des maisons éparpillées. On a fait quelque chose de particulier. Ça fait que ces critères-là, est-ce qu'on peut mettre des services? Est-ce qu'on peut bien exploiter le coin? Est-ce qu'il y a des valeurs ajoutées? J'en parlais tout à l'heure. Oui. Qu'on peut mettre à proximité. Puis là, on avait une belle opportunité avec le parc de la ville. Il y avait, de façon longitudinale, tout le long du développement, un début de parc qui pouvait être exploité. Donc ça, j'appelle ça du service aussi. Il y a les égouts aqueducs, ça c'est le service. Mais il y a les services récréotouristiques, mais dans ce cas-ci, récréatifs, il y a les proximités de l'école, parce qu'on est à deux pas de l'école primaire à Châteauricher. L'épicerie, c'est quoi? C'est 10 minutes, c'est temps? On a une belle épicerie. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous avez signé récemment une entente partenaire avec la municipalité? Oui, parce que t'as ta liste. Vous parliez tout à l'heure de risque. Si t'es dans le fond du bois, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'atouts, il n'y a rien à exploiter, etc., tu te dis à un moment donné, moi, ma pile de risque est trop élevée. Là, on avait tout ce qu'il fallait pour développer quelque chose de beau et d'offrir un beau produit. Donc effectivement, à un moment donné, tu fais ta liste, et tu te dis, hey, on a tout, on fonce. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette entente-là qui vous permet de réaliser qui n'aurait pas été possible sans cette association-là avec la Ville? C'est le parc. Je vous dirais que ce qui est tout à fait particulier avec les élus de Châteauricher, ils avaient le goût de créer eux aussi une valeur ajoutée à la Ville. Le nouveau quartier, c'est... Bon, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est Châteauricher 2.0, mais c'est une nouvelle porte vers l'avenir parce que 200 familles qui viennent vivre, bien, c'est le fun pour un milieu de vie. Ça l'amène beaucoup. Et dans l'entente, ce qui était très particulier, c'est qu'ils nous ont invités dans les discussions, on s'est dit, bien, on pourrait même mettre de l'argent, nous, pour que le parc soit développé. Évidemment, les résidents du projet vont en bénéficier, mais c'est pour tous les citoyens de Châteauricher. Donc, la petite twist très particulière de notre entente avec les élus, elle a abouti sur une contribution de 360 000 $ qui est au-delà des normes, on va le dire. Oui. Je veux dire, les fameuses taxes vertes, etc. Mais ça vous permet de faire ce que vous n'auriez pas pu sans une entente avec les élus. Mais c'est ça, c'est que, oui, le beau geste social, mais soyons sérieux aussi, c'est que dans ce beau geste social qui fait partie de l'équation, il y a aussi le fait qu'on va avoir un beau parc pour tous nos résidents. Ça fait que c'était gagnant pour tout le monde. M. Émon, c'est ce qui termine l'entrevue. Merci beaucoup. Merci. Donc, Guy Émon, promoteur pour Habitation DEP. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission. Merci d'avoir été là à la maison. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que d'autres intervenants de la région seront avec nous en studio pour partager leur point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada